Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais un petit haul J'ai quelques produits à vous montrer que j'ai trouvé quand j'ai été par exemple à Grandville Avec mon copain du coup on a été à Grandville, on a été voir le musée et jardin Christian Dior Et on a profité, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour dans Grandville parce qu'on adore vraiment cette ville là Et du coup, je suis désolée ma frange m'énerve, voilà, on va dire que c'est bon Et du coup, il y a deux parfumeries qui étaient ouvertes Donc sachant qu'il y a un Douglas là-bas, que moi je n'en ai pas du tout de Douglas chez moi Donc du coup, on en a profité et voilà, on a fait pas mal de petites choses Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas énormément de produits Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça J'ai reçu ma commande Sephora en plus et voilà, on commence tout de suite Donc tout de suite, je vais vous montrer, c'est un gel douche que je vous avais mis sur mon Instagram et sur Facebook Comme quoi je l'avais trouvé donc à Carrefour Il n'existe pour l'instant qu'en grand modèle, enfin moi perso je ne l'ai pas trouvé ailleurs à part à Carrefour Et qu'en grand modèle Donc c'est celui-ci de chez Cottage C'est tout nouveau, donc c'est à la Guimauve Et franchement, c'est une merveille Par rapport au DOP, moi je n'avais pas forcément accroché l'odeur Je trouvais que ça tenait pas, ni quoi que ce soit Enfin ça n'avait vraiment pas goût, enfin pas odeur du tout de Guimauve Celui-ci, ça n'a strictement rien à voir C'est une merveille ce produit-là, franchement j'adore Oh là là, ça sent tellement bon Ça sent la Guimauve, ça sent vraiment le bonbon à la Guimauve Ça n'a rien à voir avec tous ceux que j'ai pu tester à la Guimauve Donc là on est sur un 750ml Donc certes c'est un grand modèle Mais l'avantage c'est que cette fois-ci ils ont mis un flacon de pompe Donc je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique Et donc je n'ai pas encore testé sur moi Je vous en redirai plus tard Ce que j'en pense Mais j'ai très 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 envie de le tester Donc j'ai sauté dessus et c'était moins de 5€ Donc voilà Certes j'en ai beaucoup mais je me suis dit là pour ce prix-là Et pour vraiment l'odeur qu'il avait J'ai craqué Et voilà C'est sûr que le doc par exemple je ne le rachèterai pas Je vous l'avais dit Mais celui-ci j'avais vraiment envie de le tester Donc moi je l'ai trouvé à Carrefour Et uniquement à Carrefour J'ai fait d'autres magasins et je ne l'ai pas trouvé Ensuite je vais vous parler de ma commande Sephora J'avais commandé deux produits Donc j'avais commandé en solde Ce baume corporel Donc c'est le baume à la fleur d'oranger Très nourrissant Voilà C'est la première fois que je vais tester les baumes Les laits je les connais par coeur C'est top Mais j'avais pris des gommages comme ça Ma mère avait pris également en solde C'est un lave-main Et ça sentait extrêmement bon Et l'odeur me faisait penser un peu au Chic Glimauve Dans le même esprit Ce n'est pas du tout la même Exactement on va dire Mais ça me faisait penser à ça en fait Et du coup je l'ai quand même ouvert Et ça sent extrêmement bon Donc pareil ça j'ai vraiment hâte de le tester Je ne sais pas si c'est hyper gras ou pas Vous donnez moi votre avis Dites moi ce que vous en pensez Si c'est gras ou pas Est-ce que je peux le mettre par exemple cet été Ou plus à temps de l'hiver Dites moi ce que vous me recommandez Et ensuite j'ai acheté ceci Donc c'est une petite trousse Donc édition limitée Qu'ils ont fait pour cet été Donc les odeurs c'est au monoeil Donc vous avez une fleur de douche Bien évidemment la petite trousse Et vous avez la crème de douche Donc on est sur un 50ml Et moi ce que j'ai adoré c'est le packaging Parce que comme vous pouvez le voir C'est un côté léopard J'adore Et l'odeur Est à tomber par terre Vraiment ça sent extrêmement bon Donc voilà j'étais très contente De pouvoir prendre le lait Enfin le gel de la crème de douche Et en plus il y avait le lait Et donc là on est sur un packaging Plutôt serpent L'odeur est top aussi Et c'est vrai que ces packaging là On les retrouve qu'en petit Et non en grand Donc du coup voilà J'ai sauté sur l'occasion Elle était à 8,95 Si je ne me trompe pas la trousse Et moi je l'ai eu J'avais moins 1% je crois Un truc comme ça Enfin pour les deux produits J'en ai eu pour moins de 10€ Donc voilà Ça valait vraiment le coup Sachant que je ne paye pas la livraison Ensuite J'ai 3 paires de boucles d'oreilles A vous montrer Puisque c'est ma mère Qui me les a offertes Donc j'ai celles-ci Voilà Je vais essayer de les montrer correctement Donc celles-ci Qui sont vraiment très très belles J'adore Vous pouvez mettre en soirée Ou autre Et c'est hyper léger Donc voilà Je les ai déjà portées dimanche à Grandville Et j'ai adoré Ensuite Une autre paire de boucles d'oreilles Qui n'a rien à voir Puisque là on est sur des longues aussi Mais là en fait On est sur des strass Et on a du rose et du mauve Donc Ça donne ceci au niveau longueur Je trouve ça vraiment très très beau Et elles sont juste magnifiques Et les autres niveaux longueur C'est aussi grande que celles que j'ai en fait Et la troisième Bah c'est celle que je porte en fait Qui est vraiment très très belle Et ça je les ai eu dans un magasin chinois Donc elle m'en avait pris une autre Une autre paire Avec des ailes Des ailes d'ange Mais quand je l'ai ouverte hier Elle était cassée Donc normalement mon frère Doit aller me les échanger aujourd'hui Ensuite Quand on a été à Grandville Donc on a fait une boutique Qui payait pas de mine du tout Il y avait des vêtements dehors Je trouvais assez sympa Et dans la vitrine J'ai vu un t-shirt Qui m'a tapé dans l'oeil Bien évidemment Puisque Dessus il y avait un dalmatien Et vous savez que ma chienne Est une dalmatien Et donc j'ai pris ce t-shirt là Qui est trop chou Franchement Donc blanc Avec une Tout le corps du dalmatien Avec un nœud et des piques Ses lunettes Un chignon Et vous voyez Elle a des converse Donc j'ai trouvé ça Trop chou Vraiment magnifique J'ai pris du S Et derrière C'est marqué Bella Elle a le haut du chignon Qui ressort Le collier Et les converse Qui ressortent J'ai trouvé ce t-shirt Vraiment à tomber Par terre Donc il m'a coûté 30 euros Mais on a une super qualité Et franchement Il est juste magnifique Donc voilà Mon copain m'a dit Vas-y prends-le T'as raison Il est trop beau Donc voilà Ensuite Dernière boutique Où je suis allée C'est chez Douglas Et bien sûr Chez Douglas Je m'étais dit Je ne vais rien m'acheter Mais forcément Je suis tombée Sur la marque Que je n'ai Que je ne trouve pas Bien évidemment Puisque je n'ai pas De Douglas chez moi C'est la marque NYX Et je sais que ma belle-sœur M'en a pris 3 aux Etats-Unis C'est beaucoup Beaucoup moins cher Aux Etats-Unis Qu'ici bien évidemment Et du coup J'avais repris mon téléphone Voir les teintes Qu'elle m'avait pris Et deux autres teintes Mon plus Donc je me suis restreint A deux Parce que c'est quand même 7,95€ Le gloss Donc ça fait très mal Je trouve Sachant qu'aux Etats-Unis Ils sont à peine A 6$ Et ma belle-sœur Me les a pris A à peine 3$ Donc faites le calcul C'est presque rien Comparé à nous Qui Qui voilà Donc ça nous tue Donc bon bref J'en ai quand même pris deux Donc j'ai pris Celui-ci Qui est un joli Rose En fait c'est celui-là Que je porte Sur mes lèvres Et celui-ci C'est le Éclair Donc je vous le swatch Pas Bon aussi je vais quand même Vous le swatcher Pour que vous ayez une idée De ce que ça donne Mais ça donne vraiment Ce que moi je porte sur les lèvres Et franchement Ils sont top Voilà ce que ça donne Donc c'est les Butter Gloss Qui sont Hyper agréables Ça colle pas Ça tient super bien J'adore Franchement Je pense Sincèrement Ouais Que c'est les meilleurs Gloss Que j'ai jamais testé Parce que ça colle pas Il y a un de chez MAC Que j'adore aussi Comme ça Mais Voilà Ça rentre dans mes Dans mon top 10 Des gloss C'est clair et net Cette marque là Et ensuite Toujours de chez NYX Donc Butter Gloss Et j'ai pris le Tiramitsu Donc là on est plus Sur un beige Qui est magnifique aussi Et ça Depuis que je les ai Depuis lundi Je ne mets que ça J'adore Donc voilà la couleur Voilà C'est vraiment Top Et quand je retournerai A Grandville J'en prendrai d'autres Je pense Ou à moins que ma mère Vu que ma mère va en fin d'année Aux Etats-Unis M'en ramène d'autres J'en sais rien Je verrai A ce moment là Ensuite J'ai également pris Un nettoyant visage Donc Lady Green Rituel pureté J'en avais entendu Sur la chaîne J'en avais entendu parler Sur la chaîne De Noemi Makeup Si je ne me trompe pas Et elle en avait dit Que du bien Et je m'étais dit Que je voulais vraiment tester Cette marque là Pourquoi pas Et là Elle était à 15,40€ Moins 70% Donc le produit Me redevenait à 4,62€ Donc j'ai sauté dessus Donc ça s'ouvre Comme ça Et voilà Donc je l'ai testé déjà Deux fois Et c'est pas mal du tout Pas de réaction Ni quoi que ce soit Alors que j'ai une peau Qui est super réactive Donc très satisfaite Pour l'instant Je vous en reparlerai Bien évidemment Tout au long de mes De mes favoris Ou de mes produits terminés Et la dernière chose Que je m'étais dit C'est comme les gèles douches Tu ne rachètes pas Et finalement J'ai craqué Puisque mon copain m'a dit Ah regarde C'est le Comment Le lait que t'adores Et tout Alors En effet Directement d'instinct Je vais vers la caisse Puisque tout était présenté Au niveau de la caisse Et il était à 1,08€ Donc du coup J'ai craqué Donc c'est celui-ci Donc le I Love Fraise et Milchek Je vous en avais parlé La dernière fois J'en avais acheté un Avir Et il avait complètement Bah il était C'était un Infect Je ne pouvais pas du tout le mettre Au niveau de l'odeur Donc là en fait J'avais quand même peur De racheter Et je me suis dit Bon il est quand même fermé Il y avait un plastique et tout J'ai dit Bon pour le prix On verra bien Et quand je l'ai ouvert En rentrant Grande surprise Il était parfait Il sent extrêmement bon Donc je suis assez contente Pour 1,08€ De l'avoir pris Je n'ai pas de regrets Je n'en ai pas pris plus Tout simplement Parce que J'en ai plein d'autres À finir Et voilà Je sais que je peux quand même Les retrouver à Grandville Donc il n'y a pas de soucis Là-dessus Donc voilà les filles Pour ce petit haul Donc comme je vous ai dit Ou je ne l'ai pas dit Je ne sais plus en fait Je vous avais demandé Si vous vouliez Que je vous fasse Un haul Pas un haul Un vlog Sur Comment le jardin Christian Dior Parce qu'en fait Je peux filmer Je peux prendre des photos Je peux faire tout ce que je veux Dans les jardins Sauf dans la maison Donc qui est Qui est refait en musée Je ne peux prendre Ni photos Ni filmer Donc en fait C'était vraiment sur Voir comment était L'extérieur des jardins Surtout en cette saison là C'est juste magnifique Voir la maison également Puisque ça je peux la filmer Niveau extérieur Donc J'avais eu très peu de réponses J'avais beaucoup de j'aime Mais pas de oui Clair et net Donc j'en ai quand même fait un Le problème c'est qu'il y avait Beaucoup 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 de monde Donc J'ai fait une partie des jardins J'ai fait la maison Voir un peu ce que ça pouvait donner Donc Il y a un petit vlog En effet Qui est dispo Si ça vous dit Par contre Il y avait beaucoup de monde Vous n'allez peut-être pas le voir En fait Quand je filme Mais on entend Et il y a une autre partie Que je n'ai pas pu filmer Parce qu'il y avait tout un groupe Qui était sur la plateforme Qui donne face à la mer Et du coup Ils étaient juste à côté de moi Donc Je ne pouvais pas parler Parce que déjà Ils me regardaient filmer Donc Voilà Ça je m'en fous perso Mais Du coup Je me suis dit Que j'allais vous faire Un petit vlog Quand même Si ça vous dit Mais sans parler Donc Si ça vous dit Voir vraiment Ce que donnent les jardins Dior Voir ce que ça peut Si ça peut Voilà Si vous avez envie de venir Sur Grandville un jour Voir si ça vaut le coup Pas de Même d'aller que dans les jardins Christian Dior Dites le moi Et je vous posterai Ce vlog Voilà Donc n'hésitez pas A me dire tout ça En barre d'infos Si oui ou non Vous avez envie En attendant Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Et je vous dis A bientôt Bye bye les filles Sous-titrage ST' 501